L'influence de tout ce qui est connu à un instant donné dans une organisation humaine, j'appelle l'organisation humaine un système d'action collective intentionnelle. Des gens qui sont ensemble pour faire quelque chose et qui s'organisent simplement parce qu'il faut qu'ils décident de l'endroit où ils veulent aller et pour le décider il faut qu'ils trouvent un moyen de s'entre-reliés pour arriver à élaborer leurs décisions. Donc on décide de s'organiser et on n'organise pas pour mieux décider. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la bonne organisation qui permet la bonne décision. C'est la bonne décision qui permet de provoquer l'organisation qui est à l'heure. Mais cette décision elle-même, on vous dit la bonne information engendre la bonne décision. Ce n'est pas vrai. C'est moi qui décide de m'informer. Donc je décide. Ce sont les décisions qui génèrent les informations qui me sont utiles. Les informations qui sont utiles me permettront de générer des décisions qui sont permanentes. Et les décisions qui sont permanentes me permettront de générer l'organisation qui me paraît à ce moment décote. Et cette organisation en fonctionnement, elle va générer de nouvelles informations. Et non seulement elle va les générer, mais elle va les mémoriser. De la moindre commande d'un client, la moindre journée ou demi-journée de congé demandé par un salarié, et hop, c'est mémorisé. Et des dates de vacances prolongées, et des incidents de parcours. Et les non-dits qu'on ne dit pas, mais que tout le monde se répète et qu'appartienne à la... Et des formaux, le chef de service qu'on fait virer, rien qu'en faisant courir, le bruit qui va être viré. Et il était très satisfaisant vu du directeur. À la fin, on découvre qu'il est viré. Je ne sais pas pourquoi, la rumeur est tellement convaincue que la direction t'a connu des gars comme ça, ou presque. Alors dans les deux sens, bien mal. Alors, j'insiste sur décision organisationnelle avec les arguments qui nous ramèneront au... Je cherche le mot... Je ne sais pas, entraîneur. Quel est le mot principal pour eux de moquer de tous les autres ? Le leader, le leadership, voilà. Qui sont assez fréquemment préférés par les psychosociaux. Et si tu veux, dans ceux que vous m'avez cités... Je ne sais pas si vous... Il y a des gens que vous m'avez passé au dû. Il y a des gens que vous m'avez cités. Cork, pardon. Il disait des choses où je dis, oui, c'est un psychosocior qui fait son boulot de psychosocior. Mais il s'enferme. Il ne nous fait pas sentir assez qu'il est dans une organisation en permanente. J'allais dire en permanente crise. Le mot crise est abominable. En permanente. Sortir d'un événement et entrer dans un autre avant même qu'on ait... Il y a toujours quelque chose... La routine est presque la pire des choses. En même temps, j'ai absolument besoin des routines. Vous voyez, je ne désacralise pas. Il sait tenir compte du fait. Il a raison que dans une ambiance d'entreprise ou d'organisation où le climat social est moche. Les salariés, les collaborateurs, les salariés sont écœurés, sont dégoûtés. On fait un boulot de con. Si dans cette entreprise, l'équipe de foot ou de tennis, tout ce que vous voudrez de cette entreprise, a un match contre les concurrents dans la ville, tous les salariés, ils le soutiennent à mort. On a l'esprit d'équipe. Nous, au fond, on est heureux. Le contraste. Ils sont heureux d'être ensemble. Ils sont écœurés quand ils sont ensemble. Bon, des situations comme ça, ça c'est des situations que lui va très bien nous aider à identifier. Mais il ne va pas situer ça dans les contextes dans lesquels ça se passe. Et dans les... Il a beau parler d'un équilibre synchronique, diachronique dans l'affaire, c'est... L'affaire est trop réductrice, trop décontextualisée. C'est pas pareil, selon qu'il y a 200, 300 ou 3000 personnes, etc. Enfin, vous voyez. Et alors, a priori, en plus, il faut le penser ça, moi, tout le temps, non pas par rapport aux entreprises, c'est ça notre péché à tous en gestion. On pense par rapport à l'organisation entreprise au sens américain, business entreprise. Mais il y a belle durée que les universités, les business schools américaines font du non-profit business, le cœur de l'enseignement, et du administrative organisation, le cœur de l'enseignement. Bon, donc, tout ceci, c'est accumulé, et nous, on a du mal à se faire l'approprier. On est toujours ramenés sur nos indicateurs de succès, et du coup, on tourne aux catastrophes quand on voit les pauvres administrations buées à travailler avec les directions départementales de sapeurs-pompiers. Mais les pauvres, il fallait qu'ils se gèrent comme une entreprise. Oui, bon, avec la myriade de situations dans lesquelles il faut qu'ils affrontent à tout moment. Demandez-leur de l'effectivité pour faire de leur mieux. Insister pour qu'ils soient en garde-fous. Demandez-leur de savoir résister au préfet quand le préfet demande n'importe quoi. Oui, je veux dire, bon, mais, bon, enfin, autant de choses, si vous voulez, qui sont... Je ne demande pas de ne pas en avoir, je demande de ne pas être victime d'eux. Vous voyez mon point ? Je suis conscient du fait qu'on a toujours besoin de méta-régulation pour, au moins, pour sentir les limites et pour savoir qu'on est en infraction, clair avec les limites. Bon, là, attention, si tu commences par le tuer ou le casser la gueule, bon, là, désolé, je ne pourrais plus rien faire pour toi, quoi. Ça a trop duré. Sans compter, ben, tenez, le cas type, en ce moment, les, comment ça s'appelle, les... Les gens qui abusent les femmes dans les trains, c'est dans les wagons et dans les trains et dans les... Oui, les... Rappelez-moi le mot, vous n'avez pas opti. Enfin, bon. Les pervers, oui, les violeurs, les gens qui mettent les mains aux fesses des filles tout le temps, enfin, bon, vous voyez le... Alors, bon, ça, je comprends qu'on dise « haltola », on est en présence d'œufs. Bon, je serais moins courant, si c'est, il faut couper, il faut saigner, il faut tuer les taureaux et les vaches et les lapins pour pouvoir les manger. À quel moment je respecte la vie, bon, je ne m'engage pas sur ce terrain avec du oui-non, si clair. Bon, voilà, à peu près, c'est autrement dit, en appelé à l'intelligence des acteurs, toujours pareil, le titre anglais, c'est « Refective Practitioner », « Transformer son expérience en science avec conscience ». Je vois encore une page de Malraux, je crois que c'est dans l'espoir, que les gars derrière un fusil, dans une tranchée plus ou moins, quand il est en guerre d'Espagne, vous voyez déjà, et en train de me dire, « Mais l'autre, qu'est-ce que tu fous là ? » Je transforme mon expérience en conscience. Vous voyez un peu cette image, quoi, d'affronter ça, ça m'oblige à me questionner, quoi. Je ne vous dis pas que j'ai la réponse, non. Mais je maintiens l'attitude à me questionner. Voilà un peu les termes dans lesquels ceci se poserait. Alors, je n'arrive pas à comprendre, c'est un exotique, mais pourquoi tous les enseignants de gestion, qui sont en première ligne, pareil pour les sciences pour, n'ont pas comme obligation de lire « Refective Practitioner » de Schoen, quoi. Alors, je sais bien qu'il est mal traduit en français, mais, enfin, à mes yeux, il est mal traduit en français, mais il n'y a pas un français qui a compris qu'il fallait traduire « Decision Making Process », DMP, par « Processus de décision ». Et, en général, « Processus de décision organisationnelle », parce que mes décisions perso, pour savoir si je traverse, si je ne traverse pas la rue, désolé, et si je préfère une des chevaux, je suis de la vieille époque, une dauphine, excusez-moi, c'était de mon temps, etc., etc.